Salut tout le monde alors aujourd'hui on va simplement voir comment construire le pack a punch donc très simplement hop là on se situe donc on est au spawn on est au début du jeu tout ça va au début du niveau voilà donc là on va tout simplement activer le courant donc on passe par ici hop on zigzague un peu de partout voilà on dépense pas mal de sous en passant aussi voilà donc on active le courant une fois qu'il est activé vous sortez dehors vous activez enfin vous téléportez les pièces du pack a punch une fois que vous avez été porté ces pièces de pack a punch vous allez à un autre endroit où il ya un socle de pack a punch et vous téléportez encore une fois des pièces et puis après il se construira tout seul donc du coup hop deuxième emplacement boum vous pouvez du coup téléporter les pièces voilà donc une fois que vous avez fait ça deux fois à deux socles différents bien entendu vous allez au troisième socle de pack a punch donc moi personnellement il se trouve au niveau de la fusée et là vous voyez boum ça se construit tout seul voilà donc en fait ça peut être fait dans n'importe quel ordre vous très bien qu'on commencez à construire le pack a punch avec ce socle là il faut juste que les deux premières fois les deux premières fois vous téléportez les pièces et puis la troisième fois il se construit tout seul voilà mais ça peut être dans n'importe quel ordre donc dans un premier temps on a fait le pack a punch dans un deuxième temps on va simplement voir ce que veut dire les trucs vert là donc là les en bas à droite la lumière et donc ça veut dire que le pack a punch est situé au niveau de la fusée après le deuxième lumière qui est en bas à gauche et ben ça veut dire tout simplement que le pack a punch est situé au niveau de la pyramide donc ici là derrière la pyramide donc au niveau du sous sol après troisième lumière qui est en haut tout simplement comme ça ça veut dire que le pack a punch est au niveau vers le courant électrique vers le milieu de la map tout simplement donc dehors de la map donc du coup bah là j'ai amélioré les deux flingues là les deux flingues explosifs pour voir un peu ce que ça donnait donc ça va ils sont plutôt puissants et puis voilà donc là hop vous voyez boum il se téléporte donc que le pack a punch se téléporte tous les deux trois manches un truc dans ce genre voilà je sais pas trop mais tous les deux trois manches à peu près donc vous voyez là où il était ça veut dire qu'il est en bas en bas au niveau de la pyramide voilà donc j'en ai terminé pour ce tuto en espérant que ça vous aura aidé en espérant que j'ai été assez clair et puis voilà donc il n'y a rien d'autre à dire tout simplement donc moi je trouve super simple plus simple que Shadow Feeble et ça fait plaisir moi je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis voilà et ciao tout le monde ciao